Salut, salut! On se retrouve maintenant pour la correction de la dictée. Pour la correction, je vais y aller doucement et je vais vous donner quelques trucs qui pourraient vous être utiles ensuite, notamment quand vous allez corriger vos propres textes. Première phrase, c'est un printemps très différent des autres. On se questionne sur le « c'est ». Voici les choix qui s'offrent à nous. Premièrement, on pourrait choisir d'écrire « c'est », « s-e-s » ou « c-e-s ». Mais ce sont des déterminants. L'un est possessif, l'autre est démonstratif. On sait que pour suivre un déterminant, il nous faut un nom. Ici, on a le mot « un ». « Un », c'est aussi un déterminant. Donc « c'est » ne peut pas être un déterminant. On a « c'est », qui est le verb être à la forme pronominale, comme dans « il s'est blessé ». On n'a pas de pronom avant le « c'est » ici. On a le « c'est », « c'est », « est », qui est le verbe être. On pourrait remplacer par « c'était ». Et finalement, on aurait le « c'est », « s-a-i-s » ou « s-a-i-t ». C'est le verbe « savoir », comme dans « je sais », « tu sais », « il sait ». On pourrait remplacer par « savait ». « Savait » est un printemps très différent des autres, ça ne fonctionne pas. Alors, la seule possibilité, « c'était » un printemps très différent des autres. Parfait. Ensuite, on cherche nos groupes du nom. On a un printemps très différent et on a des autres. « Printemps » et « autres », ce sont deux noms. « Printemps » masculin singulier, « autres » masculin pluriel. On relie « printemps » au déterminant et à l'adjectif. Un printemps, c'est masculin singulier et différent, masculin singulier. Par contre, le mot « printemps » a une particularité, il prend toujours un « s », même au singulier. « Des autres », on relie le mot « autres » au déterminant. Notre « des » est masculin pluriel. Tout est correct dans notre phrase. Deuxième phrase maintenant. Je l'ai séparée en partie. On commence. Je commence par trouver les verbes. Alors, dans la première partie, l'herbe verdie. Je cherche le verbe. Le verbe, c'est « verdie » parce que je peux l'encadrer par « ne pas ». L'herbe ne verdie pas, ça se dit. Je pose la question. Qui est-ce qui verdie? C'est bien l'herbe. On peut la remplacer par « elle, verdie ». Alors, déterminaison avec « il », « elle » et « on », c'est « d », « a », « t » ou « e ». « Verdie », c'est le verbe « verdir ». Alors, je vais mettre « monter ». Je cherche le nom. L'herbe. Herbe, c'est féminin singulier. Je relis au déterminant, qui est « l' ». Tout est correct dans cette partie de la phrase. Les bourgeons pointent le bout de leur nez. Le verbe « pointe » parce que les bourgeons ne pointent pas le bout de leur nez. Ça fonctionne. Je pose la question. Qui est-ce qui pointe? Alors, ce sont les bourgeons. Je peux remplacer par « il » au pluriel. Avec « il » au pluriel, je mets « nt » au verbe. Je cherche maintenant les noms. Bourgeons, « vous », « aîné ». Bourgeons, masculin pluriel. « Vous », masculin singulier. « Aîné », masculin singulier. Parce que « il y a un seul nez » par bourgeon. Je relis au déterminant. Les bourgeons, masculin pluriel. Le bout, masculin singulier. Leur nez, masculin singulier. Donc, leur est le « ur ». Je n'ajoute pas de « s ». Ensuite, je continue avec « les petits oiseaux chantent ». Je trouve le verbe toujours. Les petits oiseaux ne chantent pas joyeusement. Qui est-ce qui chante? Les petits oiseaux, je peux remplacer par « il ». Je n'oublie pas mon « nt » à la fin de mon verbe. Je trouve ensuite le nom « oiseau ». Je relis au déterminant et à l'adjectif « les petits oiseaux ». Donc, j'ajoute évidemment mon « s » à « petit ». Je regarde le « mais ». Je me questionne « est-ce que j'ai placé le bon « mais ». Quelles sont les possibilités? » J'ai « mes mes » qui est un déterminant. Évidemment, ici, je n'ai pas un nom. Après le « mais », j'ai le « les ». Et « les », ce n'est pas un nom. J'ai le « mes » « m-a-i-s » qui est « par contre ». J'ai le « mes » « m-e-t-s ». C'est un nom, un repas, comme des « mes » chinois. Et j'ai le « mes » « m-e-t-s » qui est le verbe « mettre ». Je « tu mets » un chandail vert, par exemple. Je sais qu'ici, ce n'est pas un déterminant, ce n'est pas un repas, ce n'est pas le verbe « mettre ». La seule possibilité, c'est de remplacer par « par contre ». Les rassemblements entre amis sont interdits. Alors, j'utilise le « mes » « m-a-i-s ». Finalement, les rassemblements entre amis sont interdits. Je trouve le verbe « les rassemblements entre amis ne sont pas interdits ». Je pose ma question. Qui est-ce qui sont interdits? Les rassemblements, je peux remplacer par « ils ». Donc, « sont » « s-o-n-t ». Et bien sûr, je ne me mélange pas avec le « sont » « s-o-n » qui est un déterminant. « Son » « s-o-n-t », c'est le verbe « être ». Je peux remplacer par « été ». Je trouve ensuite les noms. Rassemblements, amis, masculin pluriel. Je mets mes « s ». Et je relis « rassemblements » au déterminant « les » et à l'adjectif qui pourrait être aussi considéré comme un participe passé, mais qui s'accorde de toute façon de la même manière. Donc, masculin pluriel, j'ajoute mon « s » à interdit. Les places publiques demeurent silencieuses. Je cherche le verbe. Les places publiques ne demeurent pas silencieuses. Mon verbe, c'est « demeure ». Je pose la question. Qui est-ce qui demeure silencieuse? Les places publiques. Je peux remplacer par « l » au pluriel. « Demeure » prend donc un « n-t ». Je cherche le nom. Place féminin pluriel. Je trouve le déterminant et les adjectifs. « Les » publics, où je mets « q-u-e-s », féminin pluriel. Et « silencieuses », avec mon « s-e-s », féminin pluriel. Ensuite, le verbe dans « les centres d'achat restent des airs », c'est « reste ». Les centres d'achat ne restent pas des airs. Ça fonctionne. Je pose la question. Qui est-ce qui? Ce sont les centres d'achat. « Ils » au pluriel. Je mets donc mon « n-t » à « reste ». Je trouve les noms. « Centre » et « achat ». « Centre » masculin pluriel. « Achat » masculin pluriel. Ou masculin singulier. Les deux sont acceptés. Ici, vous n'êtes pas forcé de mettre le « s » à « achat ». Et finalement, je trouve l'adjectif qui est « des airs » et j'ajoute mon « s » à « des airs » parce que ce sont les centres qui restent « des airs ». Ensuite, « et les écoles sont fermées ». Qui est-ce qui « sont fermées » ? Je pouvais encadrer mon « son » par « ne pas ». Ce sont les écoles, bien sûr. « L » au pluriel. Je mets mon « n-t » à « son ». Ensuite, je trouve le nom « école ». Féminin pluriel. Je relie à l'adjectif et au participe passé qui s'accorde exactement comme un adjectif. Donc, fermé, féminin, pluriel. « E » accent aigu « es ». Encore ici, je commence par trouver les verbes. J'ai le verbe « c'est » et j'ai le verbe « vise ». Si je prends « sais-tu », je le mets en phrase de base et je le retransforme à la négative. Ça me donne « tu ne sais pas ». Et « vise », toutes ces mesures ne visent pas à assurer notre sécurité. Mon « sais », je peux le remplacer par « savais ». « Savais-tu que toutes ces mesures visent à assurer notre sécurité ? » Je pose mes questions. « Qui est-ce qui ? » « Qui est-ce qui sait ? » « Qui est-ce qui vise ? » J'ai « tu », « tu sais » et « toutes ces mesures visent. » Les mesures, c'est « elle » au pluriel. Donc, avec « tu », je mets mon « s » à « c'est ». Mesure « elle » au pluriel, je mets mon « nt » à « vise ». Je trouve ensuite les noms « mesures, sécurité », « mesures féminin pluriel, sécurité féminin singulier. » Je relis au déterminant le « sais » et le « tout ». Je me questionne sur le « sais ». Est-ce que c'est un déterminant démonstratif ou c'est un déterminant possessif ? Est-ce que je pourrais dire « ces mesures-là » ou « ces mesures à elle » ? Hum, je pense que c'est « ces mesures-là ». Alors, je mets le « ces », « notre sécurité », bien sûr, « féminin singulier. » Il me reste à me questionner sur le « à ». Donc, est-ce que c'est le verbe « avoir » ? Est-ce que je pourrais remplacer par « avait » ? Toutes ces mesures visent « avait assuré » ? Non. Donc, c'est un « à » préposition avec l'accent. Et bien sûr, le verbe « assuré » qui suit la préposition va prendre « er ». Et pour m'en assurer, je vais remplacer par « mordre ». Toutes ces mesures visent à mordre. Oui, ça fonctionne. Beaucoup de pays les ont aussi adoptés. Je cherche le verbe. En encadrant par « ne pas ». Beaucoup de pays ne les ont pas aussi adoptés. Et là, évidemment, mon « lait » est encadré. Mais je sais très bien que « lait », ce n'est pas un verbe. Alors, mon verbe, c'est « ont » « ont ». Je pose ma question « qui est-ce qui ? » Beaucoup de pays. C'est « ils » au pluriel. Donc, « ont », je mets le « nt ». Et bien sûr, j'aurais pu me questionner en me disant « est-ce que je mets le « ont » ou « ont » ? » Bien, le « ont » ou « n », c'est un pronom. Je peux le remplacer par « ils », « elles », par « les ont ». Beaucoup de pays les « ils » aussi adoptés. Les « les ont » aussi adoptés. Ça ne fonctionne pas. Alors que « ont » ou « nt », c'est le verbe « avoir ». Je peux le remplacer par « avaient ». Beaucoup de pays les avaient aussi adoptés. Ça fonctionne. Ensuite, je trouve le participe passé qui est adopté. Et là, c'est un participe passé avec « avoir ». Je dois donc me poser la question « quoi ? » Parce que le participe passé avec « avoir » s'accorde avec le complément direct s'il est placé devant. Beaucoup de pays les ont aussi adoptés. Les pays ont adopté quoi ? Bien, ils ont adopté « les », qui est un pronom ici. Et « les » remplace quoi ? Remplace les mesures de la phrase précédente. Féminin, pluriel. Je vais donc mettre « es » à « adopter ». Dernière phrase. Je cherche le verbe en encadrant par « ne pas ». Je trouve que le verbe, c'est « tout le monde ne s'occupe pas à des activités variées ». Ce qui est peut-être vrai. Je pose la question « qui est-ce qui s'occupe ? » Et bien sûr, je trouve « tout le monde ». Et « tout le monde », même s'il y a beaucoup de monde. Tout le monde, c'est le monde. Donc, c'est masculin singulier. Alors, « monde », on le remplace par « il » au singulier. Donc, « s'occupe », « e ». Je trouve ensuite les noms. Permission, monde, activité, jogging, film, lecture, dictée. Et je relis au déterminant et dans le code activité, à l'adjectif. Donc, « la permission », « le monde » et « tout le monde », « tout » est O-U-T. « Des activités variées », « variées », « je mets mon ES », féminin pluriel, « le jogging », « les films », « la lecture », « la dictée ». Ensuite, « en attendant ». En attendant, c'est un participe présent. Et avec un participe présent, la terminaison, c'est « a-n-t ». Je regarde aussi le mot « déconfiné ». Devant le mot « déconfiné », j'ai « de », qui est une préposition. Donc, logiquement, il faudrait que mon verbe soit à l'infinitif. Pour m'en assurer, je remplace par un autre verbe à l'infinitif qui n'a pas une terminaison en « er ». Donc, « en attendant la permission de mordre », alors, ça fonctionne, même s'il ne faut pas faire ça, bien sûr. Je mets mon « er » à déconfiner. Dernier questionnement, le « où ». J'ai deux choix. J'ai « où » avec un accent qui est un adverbe ou un pronom relatif qui désigne généralement un lieu, on pourrait dire « à l'endroit où ». Et j'ai le « où » au « u » qui est une conjonction. Qui va relier des mots ou des phrases. Donc, ma conjonction qui exprime l'idée d'un choix. On pourrait remplacer par « ou bien ». La lecture ou bien même la dictée, ça fonctionne très bien. Voilà! C'est tout! Vous avez maintenant une dictée sans faute. Et, chose importante, il faut réutiliser tous les trucs que j'ai donnés quand vous serez en situation d'écriture. Bye!